Quelle est votre plus grande peur en tant que photographe ? J'imagine que la réponse serait la perte, la casse ou le vol encore de votre matériel photo. Et je vous rassure, c'est de loin ma première peur, au point qu'une fois, j'en ai même fait un véritable cauchemar qui m'a réveillé en pleine nuit. Enfin bref, un jour, on parlerait de ça. Mais moi, j'ai une autre peur qui est très palpable, c'est tout simplement la perte de mes données. On a beau faire des copies, l'erreur et l'oubli, ça peut arriver. Et si votre disque dur meurt, vous perdez à jamais vos données. Ça peut être perdre des souvenirs qui vous sont chers ou alors, tout simplement, moi, des photos qui sont utilisées dans un cadre professionnel. Et là, ça peut devenir un réel souci. Donc, il y a peu, ce que j'ai décidé, c'est de complètement bouleverser mes habitudes. Et j'ai fait l'acquisition d'un système qui a révolutionné mes habitudes en tant que photographe concernant mon stockage. Parce que j'ai fait l'acquisition d'un NAS. N-A-S. Et c'est de ça dont on va parler dans cette vidéo, mais aussi dans plusieurs vidéos futures. Alors, rapidement, un NAS, c'est un acronyme qui veut dire Network Attached Storage en anglais pour serveur de stockage en réseau en français. Alors, dans cette vidéo, je vais notamment vous expliquer ce que c'est, etc. Mais surtout, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on va voir dans cette vidéo et dans les vidéos futures pour que vous compreniez tout le sujet qu'on va aborder autour du stockage et qui est un sujet qui, je pense, rebute un certain nombre de photographes. Donc, aujourd'hui, dans cette vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer d'abord ce qu'est un NAS pour les néophytes qui ne connaissent pas. Donc, on va le faire le plus simplement possible. Donc, je vous présenterai ce que c'est, comment ça fonctionne, quels sont ses avantages et surtout, on verra quels sont les avantages pour une utilisation spécialement en photographie. Parce que le NAS est bien connu dans le monde de l'informatique, il est beaucoup moins dans le monde de la photographie. Et le but de cette vidéo sera de vous expliquer concrètement qu'est-ce que peut vous apporter le NAS dans vos habitudes de stockage en tant que photographe. Une fois que vous aurez vu cette vidéo, je pense que vous comprendrez tout l'intérêt et moi, je vous assure, vraiment, ça a bouleversé mes habitudes. Et donc, là, vous vous demanderez peut-être, oui, mais alors, comment on peut l'installer, etc. Et bien là, ce que je ferai, c'est que le mois prochain, je ferai une vidéo complète qui sera un peu plus technique où je vous expliquerai concrètement comment configurer un NAS pour de la photographie avec le NAS, avec tous les branchements, avec tous les outils utiles. Et donc, voilà, ce sera une vidéo un peu plus technique, mais au moins, vous aurez une vidéo complète qui vous expliquera de A à Z comment mettre en place un NAS pour une utilisation en photo. Enfin, je ferai une troisième vidéo qui, elle, résumera un petit peu toutes mes habitudes de stockage, mon workflow, donc mon flux de travail. Et je vous expliquerai, moi, comment je fais pour maximiser la sécurité de mes données car ce sera notamment de ça qu'il sera question dans cette vidéo. Et donc, avant de se lancer, je précise que j'ai fait l'acquisition d'un NAS de la marque QNAP. QNAP, c'est l'un des leaders sur le marché du NAS dans le monde. Et je tiens à dire que j'ai fait, donc, l'acquisition d'un NAS 6B. Donc, tout ça, je vous expliquais ce que ça veut dire. Mais j'en suis vraiment très, très content. Et je le répète à nouveau, ça a considérablement bouleversé, amélioré mes habitudes de travail. Enfin, bref, si vous êtes un petit peu pressé, vous avez toujours la timeline en bas dans la vidéo. Vous avez les chapitres dans la description et vous pouvez naviguer à souhait. Enfin, bref, sans plus tarder. Donc, rentrons dans cette vidéo où je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'un NAS et en quoi c'est utile pour les photographes. Donc, au départ, moi, je suis parti d'un problème que je rencontrais. C'est le problème de la sauvegarde. Problème souvent qui est sous-abordé en photographie parce que c'est un petit peu geek. Mais pourtant, c'est un sujet majeur. Pourquoi ? Parce qu'on a tous besoin de sauvegarder nos données. Et le problème, comme j'ai dit en intro, c'est que si vous n'avez pas de backup, donc de sauvegarde avec une copie, si votre disque dur meurt, vous n'avez plus rien. Donc, moi, personnellement, je faisais mes sauvegardes principalement sur un gros disque dur externe, un disque dur de 6 Tera. Et 6 Tera, ça me suffit largement. Cependant, c'est vrai que sur ce disque dur, j'avais l'essentiel des données que j'utilisais au quotidien. Mais si je voulais les protéger, et c'est ce que je faisais, j'étais obligé de faire régulièrement des backups des sauvegardes sur d'autres disques. Donc, le problème, c'est que déjà, j'avais des disques durs externes que j'emmenais un petit peu partout avec moi. Et donc, j'avais aussi des sauvegardes sur plusieurs disques durs. Donc, ça voulait dire que j'avais sur des disques durs de taille inférieure d'autres sauvegardes. Et le plus gros problème aussi, c'est que les copies, je devais les faire régulièrement moi-même. Car si je ne les faisais pas, elles ne se faisaient pas toutes seules. Et donc, régulièrement, je devais faire des copies. Ce qui prend quand même pas mal de temps. Et parfois, je me suis rendu compte aussi que ça m'amenait à faire des erreurs au niveau des dates, etc. Et surtout que je pouvais aussi oublier certains dossiers qui pourtant étaient importants. Et donc, le temps passant, c'est vrai que cette question a progressivement pris de la place dans mon esprit en me disant « Oui, mais si un genre j'ai vraiment un gros problème et que mon disque principal meurt », c'est vrai que ça va être quand même un sacré bazar. Et donc, je voulais avoir une réelle tranquillité. Et c'est là qu'est arrivée la solution à mon problème. Parce que vous savez ce qu'on dit, tout problème a une solution. Et s'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. Et donc, la solution à mon problème, ça a été le NAS. Donc, Network Attached Storage ou Serveur de Stockage en Réseau en français. Alors, qu'est-ce que c'est un NAS ? C'est très simple à comprendre. C'est comme un midi-ordinateur avec un processeur de la RAM, etc. et qui contient plus ou moins de disques durs. Et l'avantage d'avoir plus ou moins de disques durs, et dans les NAS en trade-game, vous avez au moins deux emplacements pour disques durs généralement, c'est de pouvoir effectuer ce que l'on appelle de la redondance, c'est-à-dire une copie de votre donnée et qu'elle soit copiée à au moins deux emplacements différents pour la protéger en cas de défaillance. Bien évidemment, un NAS ne se résume pas à ça parce que dans NAS, il y a Network, donc réseau en français. Et ça, on le verra un peu plus tard dans la vidéo parce que votre NAS est branché en réseau et notamment à Internet. Et là, je pense que vous commencez à saisir l'intérêt. Donc, pour revenir à mon problème de départ, à la protection des données, l'avantage d'un NAS, si vous avez au moins deux disques durs, voire plus, c'est de pouvoir faire cette fameuse redondance et de pouvoir dupliquer votre donnée ou en tout cas la répartir de façon à ce qu'à un moment, vous puissiez la reconstituer. Et tout simplement, si un disque dur meurt car il n'est pas infaillible, votre donnée ne sera pas perdue car elle sera ailleurs dans votre NAS. Et c'est ça le gros avantage. Et donc, dans les NAS, il existe une technologie qui permet de sauvegarder, de protéger vos données en faisant cette fameuse redondance. Et cette technologie, c'est ce qu'on appelle le RAID. Le RAID, ce n'est pas l'unité de police, mais c'est un acronyme qui, en anglais, veut dire Redondant Array of Independent Disques ou Réseau Redondant de Disques Indépendants. Donc, ce qu'on va voir à présent, c'est de voir les différents types de RAID qui existent, c'est-à-dire différentes configurations qui vous permettent d'obtenir une redondance des données et donc de faire que vos données seront dupliquées ou en tout cas, si un disque dur meurt, vous pourrez toujours la retrouver ailleurs. Je précise avant de se lancer qu'il faut toujours au moins deux disques pour commencer avec un RAID. Et ensuite, le niveau de RAID évoluera en fonction du nombre de disques que vous avez dans votre NAS. Donc, pour commencer, le premier RAID est ce qu'on appelle le RAID 0. Alors, le RAID 0, vous mettez deux disques durs dans votre NAS. Et le principe est simple. Le NAS va tout simplement additionner les volumes de stockage des deux disques durs. Donc, tout simplement, si vous avez deux disques durs de 1 Tera et que vous configurez votre NAS en RAID 0, eh bien, en fait, vous allez additionner le volume. Donc, 1 plus 1 égale 2 Tera. Et donc, il va d'abord remplir le premier Tera. Et une fois qu'il sera rempli, il passera au deuxième. Et les deux fonctionnent ensemble. Le gros problème, c'est que si jamais un disque meurt, eh bien, en fait, vous allez perdre le stockage des deux car les deux fonctionnent ensemble. Le gros avantage, c'est que ça permet d'avoir de très bonnes performances et surtout d'avoir le maximum de volume. Donc, d'utiliser pleinement le volume de vos disques. Mais vous l'avez compris, moi, c'est absolument pas ce qui m'intéresse car sinon, autant acheter un disque dur. Donc, le RAID 0, ça n'est pas la configuration que je sélectionne. Ensuite, il existe le RAID 1. Et lui, il est très simple à comprendre. Eh bien, en fait, vous allez faire une copie parfaite, une redondance parfaite de vos données sur deux disques en parallèle. Ce qui veut dire que si vous avez une donnée et que vous configurez votre NAS en RAID 1, eh bien, votre donnée va être copiée en même temps sur le premier et sur le second disque. Alors, le gros avantage, c'est que ça vous fait une copie parfaite. Donc, vous avez deux fois le même disque dur. Que le NAS s'occupe en permanence de copier vos données sur les deux disques. Et ça permet notamment d'avoir de très bonnes vitesses d'écriture et de lecture en simultané. Le gros inconvénient, c'est que, bah oui, ça divise par deux votre quantité de stockage. Parce que si vous mettez deux disques de 1 Tera en RAID 1, eh bien, en fait, vous aurez simplement 1 Tera de stockage car les deux seront copiés simultanément. Moi, c'est ce que j'ai décidé de faire sur mon NAS. Je vous en parlerai tout à l'heure sur ma configuration. Pourquoi ? Parce que, pour moi, la protection de mes données est ce qu'il y a de plus important. Mais vraiment le plus important. Et que si jamais j'ai un problème, j'ai juste à changer le stockage, en remettre un nouveau disque et ensuite, il me remettra une copie et c'est fini. Et aussi, forcément, d'un point de vue économique, c'est moins rentable car ce que, en fait, on n'optimise pas la quantité de stockage. C'est pour ça qu'il existe un troisième RAID très populaire qu'on appelle le RAID 5 et qui, lui, nécessite non pas deux disques durs au minimum, mais bien trois. Le principe du RAID 5, c'est qu'il va répartir les données sur les trois disques et si l'un des trois disques meurt, eh bien, en fait, on peut reconstituer ce qu'il y avait dedans à partir des données des deux autres. Et l'avantage du RAID 5, c'est tout simplement d'avoir une quantité de stockage plus importante. Pour la calculer, c'est très simple. vous additionnez les quantités de stockage des trois disques durs et vous enlevez la valeur d'un seul disque dur. Donc, si je fais le calcul, c'est très simple. Trois disques durs d'un Tera, un plus un plus un égale trois. Ensuite, j'enlève la valeur d'un disque dur, donc trois moins un égale deux. Donc, en mettant trois disques de un Tera en RAID 5, j'aurai un stockage total de deux Tera, ce qui est beaucoup plus rentable, par exemple, que le RAID 1. C'est plus flexible et donc, c'est un meilleur rapport entre la protection, on va dire, et la quantité. Mais le problème, c'est qu'en termes de lecture, c'est assez rapide, mais en tant qu'écriture, ça va assez lentement. En tout cas, on perd en performance. Donc, le RAID 5, c'est un petit peu un équilibre, mais moi, personnellement, par exemple, je voulais garder de très bonnes performances en lecture et en écriture et c'est pour ça, notamment, que je ne suis pas parti sur trois disques durs en RAID 5, mais que je suis plutôt parti sur deux disques durs en RAID 1 car ça me permettait d'avoir une sauvegarde maximale et une protection maximale, mais aussi parce que j'avais des performances qui étaient meilleures. Enfin, il existe d'autres systèmes RAID, par exemple, le RAID 6, le RAID 10, le RAID 50. Là, on a besoin d'encore plus de disques durs, c'est un petit peu plus complexe, mais globalement, je pense que vous commencez à comprendre la logique. Bon, et donc là, je pense que vous comprenez l'intérêt et la première révolution dans mon workflow, c'est que le NAS me permet de sauvegarder en toute sécurité mes données et que j'ai l'esprit apaisé. Mais le NAS va au-delà de ça car comme je l'ai dit précédemment, le NAS est connecté en réseau, et oui, Network Attached Storage, donc serveur de stockage en réseau, et c'est ce qu'on va voir à présent. En effet, le NAS, je m'en sers comme mon propre cloud personnel et pour comprendre ça, il faut déjà comprendre comment est configuré et branché un NAS. lorsque vous branchez un disque dur sur votre ordinateur, soit il est directement sur la carte mère si c'est un disque dur interne ou alors vous le pluguez tout simplement via un port USB, c'est tout à fait classique, alors qu'un NAS, lui, il n'est pas connecté du tout directement à votre ordinateur via USB parce que lui, déjà, il est connecté via un câble RJ45, donc c'est un câble Ethernet, donc vous savez, c'est le câble que vous branchez pour avoir Internet et surtout, il passe par l'intermédiaire de votre box web ou alors par ce qu'on appelle un switch, un switch, c'est un boîtier qui grosso modo est un hub, donc un boîtier qui centralise tous les câbles Ethernet que vous avez par exemple chez vous et le switch est lui-même connecté à Internet, à votre box pour avoir une connexion donc via Internet. Donc si je résume, pour avoir accès à vos données, votre donnée, elle est sur votre NAS, sur vos disques durs et donc la donnée part via un câble RJ45, donc un câble Ethernet, du NAS, elle transite via votre box ou un switch et ensuite, elle va directement dans votre ordinateur et ce qui veut dire que votre NAS n'est pas reconnu comme un espace de stockage dans votre ordinateur en même titre qu'une clé USB ou un disque dur mais il est reconnu comme un réseau. Alors sur le papier, ça change mais en pratique, ça ne change rien car vous avez juste à rentrer dans votre réseau et à naviguer dedans et donc moi, j'accède exactement de la même façon dans les fichiers de mon NAS que si j'avais un disque dur, c'est juste que la porte d'entrée n'est pas la même dans votre ordinateur. Donc là, vous allez me dire oui mais du coup, ça fait quand même pas mal de manipulations pour quel intérêt ? Et donc l'intérêt, c'est qu'entre votre NAS et puis votre ordinateur, il y a Internet, donc votre box et qu'en fait, vous pouvez connecter votre NAS comme un cloud, donc un serveur. Si vous utilisez un cloud, c'est très simple, vous avez vos données qui sont sur un serveur mais qui est situé en fait, on ne sait même pas où, dans des serveurs soit en France soit à l'étranger et vous y avez accès via Internet. Et bien là, c'est exactement la même chose, vous allez avoir accès à vos données depuis n'importe où via Internet, sauf que le serveur, vous savez où est-ce qu'il est parce que moi, en fait, il est juste là. Et donc le gros avantage, c'est que parce qu'il est connecté à Internet, je peux utiliser mon NAS comme un cloud et avoir accès à 100% des données que j'ai dessus à partir d'une simple connexion Internet et ça aussi, ça révolutionne particulièrement mes habitudes en photo. Donc par exemple, je vous donne un exemple concret. Au moment où je publie cette vidéo, je ne suis pas en France parce que cette vidéo est tournée en fait en amont, mais au moment où cette vidéo est publiée, donc on est dimanche, et bien en fait, là je suis à Madère, au Portugal, à plusieurs milliers de kilomètres de chez moi et en fait, je vais faire pas mal de photos et l'avantage, c'est que je vais pouvoir faire directement, si j'ai une connexion Internet, le backup, donc les sauvegardes de mes photos sur mon NAS. Comment ? Bien parce que quand je pars, j'ai mon ordinateur portable avec moi et dans tous les logements dans lesquels on va avec Laura, on a toujours une connexion Internet. Pour ce faire, c'est très simple, pour accéder à mon NAS, bien évidemment, il me faut des identifiants avec un mot de passe, sinon je ne peux pas y accéder, donc c'est bloqué, exactement comme sur un cloud, et à partir de ça, je vais me connecter sur mon espace personnel, je vais créer le dossier où je veux, donc moi par exemple, dans mes sauvegardes, notamment pour Lightroom, et je vais tout simplement copier, coller mes photos qui sont sur ma carte SD que je branche dans mon ordinateur et je vais venir les mettre directement sur mon NAS, donc via le cloud, et donc bien sûr, la vitesse va varier en fonction de la vitesse de connexion Internet que j'ai, mais l'avantage, c'est que je n'ai pas besoin, tant que j'ai une connexion Internet, d'avoir un disque dur sur moi, je peux directement mettre mes photos via Internet dans mon NAS et y avoir accès quand je veux, donc ce qui me permet de sauvegarder en direct mes données et mes données via Internet, elles vont aller directement ici dans le NAS. Dans l'autre sens, si jamais j'ai besoin, parce que des fois, c'est vrai que j'ai beau être à l'étranger, je peux avoir un client qui m'appelle pour une demande particulière, et bien c'est vrai que si je n'ai pas accès à toutes mes photos, si je n'ai pas tout sur un disque dur, et bien je n'ai accès à aucune de mes photos. Là, l'avantage, c'est qu'en ayant toutes mes photos sur mon NAS, si un client a besoin de quelque chose en urgence, tant que j'ai une connexion Internet, je vais pouvoir récupérer mes photos, éventuellement les télécharger pour travailler dessus sur Lightroom, sur mon ordinateur portable, et ensuite, je vais pouvoir envoyer très rapidement ce que j'ai besoin à mon client, donc ça me permet d'être très flexible. J'entends bien que ça, tout le monde n'en a pas spécialement besoin, mais en tout cas, dans les deux sens, moi ça m'est particulièrement utile, et surtout, j'ai accès à 100% de mes données, et je peux faire mes backups directement, et ça c'est franchement très pratique. Donc, si je résume, le NAS pour moi, il a trois révolutions majeures pour moi. Un, c'est surtout de protéger mes données via le RAID, donc via la redondance des données. Deux, c'est vrai, et ça je vous en parle après, d'avoir énormément de quantité de stockage, donc quand on est photographe, c'est jamais de trop d'avoir des téraoctets sous la main. Et puis, troisième chose, j'ai mon cloud personnel, et ça c'est tout simplement génial, et en fait, là je ne l'ai pas sous la main, mais j'ai mon portable qui est derrière, et en fait j'ai accès à tout via l'application, et en fait j'ai accès à tous mes fichiers, notamment via mon cloud, donc ça c'est génial, et puis tout ce que je vous expliquais précédemment. Donc à présent, ce qu'on va faire, c'est que je vous expliquais un petit peu moi le setup pour lequel j'ai opté, je ne vais pas rentrer dans les détails de la configuration, ça, ça sera dans la vidéo qui arrivera le mois prochain, mais je vous expliquais un petit peu le setup pour lequel j'ai opté pour mon NAS. Donc moi personnellement, j'ai opté pour un NAS de la marque CUNAP, et CUNAP n'est pas la marque la plus connue pour les photographes, et pourtant elle offre un excellent rapport qualité-prix, et moi j'en suis particulièrement ravi. Et donc CUNAP fabrique du hardware, donc vraiment de la partie électronique, la partie physique, mais aussi du software, donc tous les logiciels, plugins, etc., qui vont vous permettre de gérer votre NAS sur votre ordinateur et sur tous vos appareils mobiles. Donc personnellement, je suis parti sur le NAS CUNAP qui s'appelle le TS-664, et ce NAS, je vous donne quelques caractéristiques pour vous expliquer en fait pourquoi je l'ai choisi. Tout d'abord, c'est un NAS de 6B, donc 6 emplacements de disques durs, donc pour l'instant j'en ai mis que 2 et ça me suffit déjà très largement, mais l'avantage, c'est que je peux encore en ajouter 4, donc réellement additionner du volume de stockage, et au total, je précise que ce NAS peut accueillir avec 6 disques durs jusqu'à 110 Tera de stockage, donc de volume de stockage, ce qui est considérable, mais vraiment c'est considérable, et que même, vous pouvez ajouter une unité de stockage supplémentaire, et là vous pouvez aller jusqu'à plus de 300 Tera, donc bon, je n'aurai jamais le temps de remplir tout ça, mais le gros avantage de ce NAS-là, c'est qu'il est évolutif et qu'il va pouvoir évoluer en fonction de mes besoins. Le gros avantage aussi, c'est qu'en fonction des disques durs que j'ajouterai, je vais pouvoir faire évoluer mon RAID, et notamment passer sur du RAID 10 ou du RAID 50, mais ça je vous en parlerai plus tard. Ensuite, et ce qui fait que ce TS-664 est vraiment super, c'est que j'ai aussi deux emplacements pour y mettre deux disques SSD NVMe jusqu'à 4 Tera, donc 2 Tera individuellement. Donc vous savez, les disques durs SSD M2 NVMe sont vraiment la dernière norme de disques SSD parce qu'ils sont beaucoup plus rapides que les disques SSD SATA et parce qu'eux, ils ont des vitesses d'écriture et de lecture qui peuvent dépasser les 5 gigas par seconde, là où les SATA ont des vitesses presque 10 fois inférieures. Donc c'est absolument incroyable. Et donc la question, c'est quel est l'intérêt d'avoir deux ports pour disques durs ? Et bien tout simplement pour faire du cache. Donc moi, par exemple, j'ai mis un disque dur de 1 Tera, donc en NVMe et ce disque dur me permet d'avoir 1 Tera en cache. Concrètement, comment ça fonctionne ? Les 6 Tera que j'ai en RAID 1 sont des disques durs mécaniques à 7200 tours par minute. Donc ils ont des vitesses qui sont plutôt lentes, on va dire, parce que ce sont des disques mécaniques. Et l'intérêt d'avoir un SSD, c'est de faire du cache. Concrètement, comment ça fonctionne ? Et bien en fait, pour les données que je vais utiliser régulièrement, le NAS, et c'est ça l'avantage, c'est que tout seul, il va regarder quelles données j'utilise le plus souvent et ces données-là, il va les prendre sur le disque dur mécanique, il va les mettre sur le disque dur SSD qui pour le coup est vraiment beaucoup mais beaucoup plus rapide et ensuite, il va me faire travailler ces données sur le SSD donc j'aurai des performances d'écriture et de lecture qui seront très importantes. Donc ça, ce sont des données chaudes et ensuite, les données froides que je n'utilise pas, il va les laisser tout simplement sur le disque mécanique et quand j'ai fini d'utiliser mes données chaudes, par exemple, sur des photos que j'édite, il va les remettre directement sur le mécanique mais tout ça, je n'ai pas à m'en occuper, il le fait tout seul. Donc pour l'instant, j'ai mis un SSD de 1 Tera en cache et c'est déjà très suffisant mais là aussi, j'ai deux emplacements donc soit je peux augmenter la capacité de mon disque à 2 Tera ou alors carrément, je peux encore ajouter 2 Tera supplémentaires et l'avantage, c'est que je peux même aller au-delà car il y a un port supplémentaire pour ajouter encore plus de stockage. Autre avantage de ce NAS, c'est qu'il a deux ports Ethernet de sortie en RJ45, vous savez, ce sont les ports Ethernet. La norme, l'Internet sur les box, c'est du 1 gigabit seconde. Là, on est sur du 2,5 gigabit seconde. Alors, je sais que ça peut paraître énorme mais attention, il ne faut pas confondre gigabit et gigaoctet. Gigabit, c'est la norme qui est utilisée notamment pour les débits d'Internet alors que gigaoctet, c'est quand on parle de fichiers. Pour vous donner un équivalent, 1 gigabit, ça équivaut à 0,125 gigaoctet. Donc, pour le dire autrement, quand vous avez un débit de 1 gigabit, ça revient à avoir un débit de 125 mégaoctets de données. Donc concrètement, là avec un port de 2,5 gigabit, ça me permet sur le papier d'avoir des vitesses de transfert jusqu'à 312 mégaoctets par seconde. Et moi, j'ai fait les mesures pour voir quelle vitesse j'avais en réalité. Mais j'en suis très très proche parce que j'ai des vitesses qui sont entre 295 et 300 mégaoctets par seconde, ce qui est très rapide. et le gros avantage de ce NAS, c'est que si je le souhaite ultérieurement, je peux acheter séparément une carte en 10 gigabits de sortie avec double port. Et donc là, ça permet de dépasser allègrement les 1 gigaoctet de vitesse par seconde, ce qui est considérable. Pour l'instant, moi, je n'en ai pas spécialement besoin. Mais l'avantage, et c'est ça l'avantage de ce TS664, c'est que je peux le faire évoluer. Et c'est ça que je trouve génial sur ce NAS, c'est qu'il y a beaucoup de B pour avoir vraiment beaucoup de stockage et en avoir plus dans le temps. On peut y mettre pas mal de SSD en cache et puis on peut faire évoluer aussi le débit de sortie. Et là, on commence à être vraiment sur des débits qui sont assez énormes. Enfin, ce NAS, il a plein d'autres caractéristiques physiques. Il a par exemple deux ports en 10 gigaoctets pour faire des sauvegardes directement en branchant un disque dur. Si vous voulez faire des backups en plus sur un disque dur ou alors faire l'inverse, c'est-à-dire prendre les données d'un disque dur et les copier directement dans votre NAS, là, avec un port de 10 gigaoctets par seconde, ça permet de faire des vitesses extrêmement rapides. Ensuite, vous avez d'autres ports USB plus classiques et si par exemple, vous branchez un clavier ou une souris, vous pouvez même l'utiliser comme un petit ordinateur. Donc voilà, ça, je ne m'en servirai pas mais au moins, ça a le mérite d'être là. Enfin, je précise que le tout est paramétrable via l'interface qu'on appelle QTS qui est en fait le logiciel grosso modo en ligne dans lequel vous allez pouvoir totalement configurer votre NAS. Donc, c'est là où par exemple, vous configurez les raids, les espaces de stockage, vous allez choisir le cache, vous allez, enfin bref, paramétrer votre NAS de A à Z et il existe toute une palette d'outils, d'applications où vous allez pouvoir optimiser l'utilisation de votre NAS mais ça, je vous en reparlerai ultérieurement dans la vidéo de Notamment. Bref, et bien voilà, on arrive à la fin de cette vidéo et donc la grande question, c'est qu'est-ce que je retiens de cette utilisation du NAS en photographie ? Et bien tout d'abord, comme je vous ai dit, le NAS me permet aujourd'hui de dormir l'esprit tranquille. Pourquoi ? Parce que, et bien en fait, j'ai une réelle redondance de mes données qui se fait toute seule et donc mes données sont toujours doublement copiées. Deuxième chose, et bien par ce NAS 6B, ça me permet d'avoir dans le futur une grosse évolution et surtout d'avoir énormément de stockage potentiel donc jusqu'à 100 itéras sur le papier donc j'ai juste à acheter des disques durs internes et l'avantage, c'est que ce NAS, il est très évolutif donc je peux le doper un petit peu aux hormones et avoir un NAS qui est particulièrement performant et c'est ça que j'aime beaucoup. Enfin, la troisième et dernière chose, c'est que ce NAS, par sa caractéristique même d'être en ligne, et bien en fait, c'est mon cloud personnel et que vous avez vu pour mes sauvegardes de photos, ça me permet de les sauvegarder directement quand je suis par exemple en extérieur, à l'étranger ou n'importe où tant que j'ai une connexion internet et surtout, ça me permet d'avoir accès à mes photos depuis n'importe où et si vous souhaitez utiliser le NAS pour une toute autre utilisation, pour mettre des films ou ce que vous voulez, et bien c'est tout à fait possible, c'est un cloud mais simplement personnel. Alors bien évidemment, vous allez me dire oui mais tout ça, ça coûte quand même pas mal d'argent et on ne va pas se mentir, c'est un réel investissement. Là, ce modèle, le TS664, il coûte 899 euros donc pour ne pas dire 900 euros. Certes, c'est un investissement, ce prix-là n'inclut pas les disques durs et tout ce qu'il y a autour, ça je vous en reparlerai donc dans la prochaine vidéo, mais par contre, il est vrai que quand je fais le rapport du prix par rapport à la quantité de données et surtout à la sécurité et à la flexibilité que ça m'apporte, et bien pour moi, c'est très rentable. Bien évidemment, il faut en avoir besoin pour stocker quelques photos à titre personnel, on n'a pas forcément besoin mais quand vous commencez à avoir une utilisation plus intensive que ce soit pour une utilisation personnelle ou professionnelle, là pour moi, le NAS est vraiment quelque chose de très pertinent et bien évidemment, vous allez peut-être me parler des clouds mais les clouds, pour moi, ils ont quand même un certain nombre d'inconvénients. Le premier inconvénient, c'est que tout d'abord, vous n'avez pas la main sur l'endroit où sont stockées vos données et surtout, c'est quelqu'un qui les a à votre place et puis c'est surtout que ces données, elles ne sont pas infaillibles non plus. Un exemple type, il y a eu un incendie à Strasbourg dans les locaux de chez OVH, un hébergeur bien connu dans le monde du numérique qui est français mais voilà, il y a eu un énorme incendie. Par résultat, il y a eu énormément de problèmes et les données, elles peuvent malgré tout disparaître y compris sur les serveurs des grandes entreprises qui font du stockage en ligne. Et la deuxième chose, c'est que si vous stockez beaucoup de données, c'est vrai que ce n'est pas donné. Si par exemple, vous allez chez Dropbox, c'est quand même un des services les plus connus, un abonnement pour 3 Tera, c'est 18 euros par mois soit 216 euros par an et il n'y a que 3 Tera alors que moi, vous voyez sur mon NAS, je peux démultiplier les quantités de stockage et surtout, j'ai totalement la main dessus et surtout, le gros avantage, c'est que j'ai de bien meilleurs débits car là, en passant directement, je peux avoir des débits qui vont aller jusqu'à 10 gigabits alors que via une connexion internet, généralement, la plupart des boxes, on est limité à du 1 gigabit ce qui est bien moins important. Donc, vous voyez en fait, le NAS pour moi, c'est un peu un équilibre qui regroupe à la fois protection, flexibilité et surtout connectivité ce qui veut dire que j'ai accès à mes données partout et tout le temps à partir du moment où j'ai une connexion internet. Et donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à les poser en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. Bien évidemment, je vous ai mis aussi les liens de toute la configuration que j'ai mis mais ça, j'en parlerai forcément dans la prochaine vidéo donc le mois prochain. Le mois prochain, je vous ferai la vidéo complète où là, je vous expliquerai concrètement point par point donc le setup, donc le NAS, mon ordinateur, le switch, la box, comment je connecte le tout, comment j'ai tout configuré, etc. Donc là, ça sera une vidéo qui sera plus technique mais là aussi, je vais essayer de vous rendre ça le plus simple possible. En attendant, comme je vous ai dit, au moment où cette vidéo est publiée, je suis à Madère au Portugal pour deux semaines ce qui veut dire que sur les deux semaines qui arrivent, il n'y aura pas de nouvelles vidéos, vous m'en excuserez. Mais si vous voulez avoir des nouvelles, vous pouvez suivre mon quotidien directement sur mon compte Instagram qui est en description ou sur celui de Laura qui est aussi en description. Et puis, en attendant, je vous dis, je suis au soleil au moment où je publie cette vidéo et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.